Les vertus, les richesses à plantes là. Alors j'en ai à Fosquet qui présentait les plantes et décidait, à partir de suite, il présentait les vertus là. Il décidait aussi de montrer qui j'ai, qui j'ai pour faire, qui j'ai pour fonter, qui j'ai pour décoction en fait, qui j'ai pour toute explication. Donc il faut préparer tout le matériel à l'autre, là, donc c'est quand il travaille, à l'acidier, à l'observer. C'est un deuxième monde qui vient, sans problème, à nos amis, à nos camarades, c'est Josie, qui est en chemin. Lui qui vient vous montrer aussi, qui j'ai pour faire fric, qui j'ai pour faire, toujours à l'homme, même l'esprit là. Donc nous allons commencer par Sylvie. Et puis nous allons applauser, nous, parce qu'il faut quand même rester là, à bien s'envaloriser, à bien s'envaloriser, à 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 s'envaloriser. Alors, c'est vrai, comme disait Michel, ça fait des semaines et des semaines que je vous présente des plantes et que je vous dis, on fait des infusions, on fait des décoctions, on les fait macérer dans l'alcool, on les fait macérer dans l'huile. Mais aujourd'hui, on va voir comment faire pour le faire correctement, pour garder vraiment tout le principe actif de la plante. C'est important parce que si on ne prépare pas bien la plante, on perd dans le principe actif et du coup, on se sent moins bien avec. C'est dommage. Donc aujourd'hui, on va faire de l'infusion, on va faire de la décoction, on va faire un macérat huileux et on va faire un macérat alcoolique. Comme il y a des choses qui ont besoin de cuisson et que ça va être un peu plus long, on va lancer la première cuisson, c'est-à-dire celle de la décoction. Et ensuite, on pourra intercaler avec un macérat le temps que la décoction se fasse. Et ensuite, on fera la réfusion et le deuxième macérat. Ça vous va comme ça ? Donc évidemment, vous m'interrompez si vous ne comprenez pas, vous posez vos questions au fur et à mesure. D'accord ? Et après, comme d'habitude, vous aurez les fils d'explication que vous pourrez photographier pour vous souvenir comment on fait. Alors, première chose, on va donc préparer une décoction. Vous avez vu, je suis arrivée avec ma maison complète. J'ai ma plaque, j'ai mes casseroles, je peux manger. Donc on prend une casserole. Je vais prendre, voilà, de l'eau. Donc j'ai porté mon verre d'auveur pour mesurer précisément un litre d'eau. Alors, l'eau que j'ai vit dans les bouteilles, c'est de l'eau filtrée. Une cara filtrante qui enlève tous les nitrogues, toutes les particules, chlordécone, métaux, etc. Bravo ! Donc, pour le moment, la plaque est éteinte, je mets mon eau froide. Et dans l'eau froide, alors, la décoction, on va faire avec des feuilles de manguier. Les feuilles de manguier, c'est bon pour la tension, ça tonifie tout le système cardiaque. C'est bon pour l'hypertension artérielle, ça tonifie tout le système cardiaque. C'est bon aussi pour les problèmes respiratoires. Donc, quand on veut, j'ai mesuré ce matin, j'ai ramassé mes feuilles de manguier, je les ai lavées et j'ai pesé 30 grammes. Vous voyez que 30 grammes, ça fait beaucoup, hein ? C'est important, ça fait une grosse, ça fait une boîte. Donc, je mets mes feuilles dans l'eau. Oui, oui, 30 grammes pour un litre d'eau. Voilà. Et, je mets le couvercle, bien sûr, pour faire des économiques et j'allais. Voilà. On va donc le porter à ébullition. Et, quand ça va brouiller, on va mesurer 10 grammes. Vous voyez que jusque-là, c'est pas très compliqué. On met tout dans l'eau froide et on porte à ébullition. Maintenant, on va surveiller d'un œil là. Comment on va faire avec l'autre œil ici ? C'est là que ça va commencer à devenir compliqué. Et c'est quoi ce qu'il a fait là ? Il y a des notes à la fin, donc je vais faire attention. Alors, pendant que la décoction se fait, on va faire le macérat alcoolique. Macérat alcoolique, c'est ce qu'on va pouvoir utiliser, par exemple, pour une plante comme l'herbe à pic. L'herbe à pic, elle va donner tout son principe actif dans l'alcool. Donc, pour faire du macérat alcoolique, on va utiliser une plante sèche. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire un macérat alcoolique de Végébôme, parce que j'avais pas assez d'herbe à pic à la maison. Alors, pour faire un macérat alcoolique, il faut 100 grammes de plantes sèches pour 500 millilitres d'alcool, par exemple, du rhum. Ça fait beaucoup. Vous voyez le petit sachet là ? Dans le petit sachet là, il y a 50 grammes de plantes sèches. Et je l'ai hachée. Je l'ai bien pulvérifiée. Donc, vous voyez que ça fait un énorme volume. Pour ça, je vais mettre un quart de litre de rhum, 250 millilitres. Donc, pour faire un macérat alcoolique, il faut utiliser de préférence une plante sèche. Et on va utiliser 100 grammes de plantes sèches pour un demi-litre de rhum. Jusque là, ça va ? 100 grammes de plantes sèches pour un demi-litre de rhum. 100 grammes de plantes sèches, ça fait un énorme volume. La preuve ici, vous avez un gros volume et ça n'est que 50 grammes. Ça veut dire que pour 50 grammes, je ne pourrais mettre qu'un quart de litre de rhum. Donc, pour faire absorber ça par un quart de litre de rhum, ça va être compliqué. Donc, pour ça, il y a un truc. Et le truc, c'est la cafetière italienne. La cafetière à piston. Alors, bien entendu, là, je ne peux pas le faire ici parce qu'on est à étudier pour ça. Mais hier, à la maison, j'ai lavé tous mes bocaux. Tout à l'heure pour le macérat huileux et la cafière. Et ensuite, je les ai faits bouillir 10 minutes dans de l'eau. Pour bien les désinfecter. J'ai laissé sécher et j'ai bien fermé pour que ça soit propre ce matin. Parce qu'évidemment, comme on va faire macérer, s'il y a des microbes, dommage. Parce qu'on va avoir un médicament plein de microbes. Donc, ce n'est pas bon. Donc, comment on va utiliser ça ? Donc, j'enlève mon piston. On le met proprement sur le torchon. Et il va falloir mettre tout ça dans ça. Donc, là, j'ai pris du Végébom. J'ai pris du Végébom. Oh là là ! Le Végébom, ça va permettre de soigner les douleurs brumatismales. Quand on a mal quelque part à cause de brumatisme, on va mettre du Végébom macéré dans le roc. Ça marche très très bien. Et quand vous voyez que c'est déjà presque plein, je vais déjà commencer à utiliser ceci. Et je vais appuyer. Ça tasse un peu ses flantes. Et je vais en remettre un petit peu plus. Ça s'achète pour votre quartier italienne ? Alors, la quartier italienne comme ça, je l'ai trouvée chez Leclerc. À Bas-du-Fort, ça m'a coûté 20 euros à peu près. Donc, c'est pas excessif et excessif. On en trouve au rayon café des supermarchés. Donc, on va recommencer. Donc, évidemment, on avait nettoyé la table ce matin. Et on va détourner préalablement les foies et mailles. C'est tout qu'on a affaire à des bobbissaires d'instant plus. C'est ça. Qui surveillent les poies et les gestes. Donc, j'appuie un petit peu pour bien tasser. J'appuie un petit peu pour bien tasser. Pour que ça réduise le plus possible en volume. Et on continue. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, évidemment, quand vous allez tasser, il ne faut pas y aller comme une brute, parce que sinon, on abîme le piston et après, c'est plus utilisable. Il faut y aller progressivement. Il n'y a aucune brute comme ça aujourd'hui. Non, non. C'est pas beaucoup. Mais des fois, c'est les maris qui font et c'est... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est-ce que c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Non, non, je ne sais pas ça. Non, 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 non. Je ne sais pas ça. Je ne sais pas ça. Oui, j'assume. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est comme à l'église en Wikipédia, il est possible. Voilà, c'est ça. Alors, maintenant, je vais retasser. Ah, je... Encore un peu plus. Voilà. Et maintenant, l'idée, ça va être de verser le rhum par-dessus. Alors, entre-temps, je vais jeter un petit chèvre-ci. Comment se passe-t-il ? Il n'y a pas une paille ? Paille ? Ah, non. Eh, eh, eh. C'est bien beau. Oui ? Il y a une question. Alors, pour amener à ébullition, c'est un peu vite. Et ensuite, on va le laisser cuire tout doucement à fond. Combien de temps ? Vous entendez, ça va ? Combien de temps, Sylvie ? Mesuré. Alors, on va y revenir. Pour amener à ébullition, c'est un peu encore. D'accord. Donc, ici, on va mesurer... 250 millilitres de rhum. Donc, rhum. Donc, vous voyez, ça ne fait pas beaucoup, 250 millilitres par rapport au volume de plantes. Donc, on va percer dessus. Ça traverse le filtre, hein. Maintenant, on va avoir besoin du deuxième accessoire. C'est la sangle auto-sérante. Sangle auto-sérante. Sangle auto-sérante. Il y a un petit tapet, là, qui permet de serrer et de bloquer serré. Donc, cette sangle-là, j'ai acheté un lot de deux à la fois. Ça vaut 3 euros. Pas cher. Ça va. Et elles font chacune 2,50 m, donc ça fait largement le tout. Donc, là, il va falloir appuyer de façon à ce que le rhum imprègne toutes les plantes et arrive à fleurer au bord du filtre. Donc, il faut y aller progressivement, bien sûr, hein, pour ne pas forcer l'axe. Je pense qu'il ne faut pas boire avant. Vous voyez le rhum qui remonte ? Est-ce que vous le voyez sur le bas du flux ? Vous pouvez vous rapprocher aussi, hein, on est en train de vous rapprocher. Vous pouvez vous lever et venir voir ? Ça va ? Vous voyez comment ça se mouille petit à petit. On est obligé d'y aller doucement, hein, pour ne pas tout casser. Petit à petit, les feuilles s'entraînent. Voilà. Et là, je vois mon rhum qui commence à arriver au bord de la grille. C'est que vous pouvez vous aller. Vous pouvez approcher pour voir. C'est bon, tu vois. Je le vois qu'il arrive. On le voit au bord de la grille. Et d'ailleurs, on voit qu'il commence déjà à prendre la couleur des plantes. Il est déjà un peu vert. Alors maintenant, il va falloir le bloquer avec ça. Mais ils n'ont ni le droit de participer. Ils ont permis de participer. Quand ça, pratiquement, ils ont pu changer ça bien, quoi ? Non ? Et là, on va le voir. Je ne sais pas, c'est bien. Je ne sais pas, c'est bien. Si vous n'êtes pas le plus fatigué, vous n'êtes pas le plus fatigué ? Après on peut le recouper. Oui, exactement. Ça va ? Ça vous. Alors, puisque ça va, on a deux minutes. On va en dire. Je décale un peu mon couvercle et je vais le laisser doucement pour ne pas bouger. Il y a que dix minutes. Alors, on va mettre le minuteur. Voilà, comme ça, je ne verrai pas le dos. Ça va ? Il n'y a pas de problème. Il a bienvenu. Alors, pendant ça, là, je réappuie un petit peu parce qu'évidemment, le piste, on est remonté, bien sûr. Ça va ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, là c'est bloqué. On voit le rhum. Vous voyez, on voit un petit peu de rhum qui affleure. Et on va le laisser comme ça pendant 15 jours. Pas nécessairement au soleil. Il suffit de le laisser à la cuisine, sur la paillasse, sur un endroit qui ne fera pas forcément le soleil, mais qui est à la lumière quand même. Donc, on va le laisser comme ça 15 jours. Dans 15 jours, on va enlever la sangle. Et on va se servir du piston pour récupérer un maximum de rhum. Donc, on va appuyer, 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 appuyer et faire couler le rhum dans un petit flacon. Parce que là, on ne va pas récupérer 250 ml de rhum, bien entendu. Les feuilles vont en avoir gardé. Donc, on va récupérer un petit flacon, de préférence opaque à la lumière, donc en verre peinté. Et on aura notre macérat alcoolique. Est-ce que ça va ? Oui. Donc, on a bien dit, 50 grammes de plantes sèches, 250 ml de rhum, 15 jours de macération. Et au bout de 4 jours, on filtre et on met dans un flacon fumé. Bon, on ne va pas mettre ça en si jeune. On va mettre ça en question, en question de vous. Donc, quand les feuilles ne sont pas sèches, en fait, on met plus de feuilles et moins de rhum. Donc, c'est plus compliqué de faire absorber le rhum par les plantes. Maintenant, il y a des plantes, quand on les fait sécher, elles perdent leur valeur médicinale. Comme la brisée, par exemple. Quand on la fait sécher, elles perdent complètement ses valeurs médicinales. La brisée, c'est une plante qui ne s'utilise que fraîche. Sachez-le. Brisée, trois tasses. Donc, si, quand on veut faire un macérat alcoolique de brisée, on va être obligé de mettre des plantes fraîches. Mais, pour les plantes fraîches, on va mettre 100 grammes de plantes fraîches pour 200 ml d'euro. Donc, vous comprenez bien le problème. Ça va être très compliqué. Et si c'est une plante qui a des feuilles un peu dures, comme l'avocat, par exemple, vous ne pouvez pas arriver au bout de vos peines. Donc, quand on peut, c'est mieux de faire avec des plantes séchées, parce que c'est plus pratique pour faire ce genre de préparation. On ne va pas sentir bien ceci. On ne va pas sentir bien ceci. On ne va pas sentir bien ceci. On va voir trois trois semaines, les leçons d'ahoulier. Allez, deux votes. Il est le matché. Deux votes, deux votes, deux votes, deux votes, deux votes, deux votes. Deux votes. Comment, pourquoi est-ce que c'était pour moi ? Ah, non, c'est pas facile. Ah, pourquoi c'était pour moi ? Merci. Allez, Josie, 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 Josie. C'était dur. Il n'y a pas d'inquiétude à ma foi, ici. C'est une réflexion, là. Du coup, quand on voit les préparations avec la feuille dedans, c'est pas bon. Quand on laisse les feuilles, parce que là, on va s'occuper. Alors, on peut les laisser. Mais c'est mieux de vous les enlever. On s'appelait, ça puisse. Je s'appelait. On lit le rhum, on va mettre des feuilles dedans et on va laisser le soleil. Est-ce que c'est le même processus ? Alors, c'était le processus empirique pour faire des macérats alcooliques. Autre fois, on n'avait pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui. Les sciences n'étaient pas aussi bien étiquées les plans médicinaires, mais on faisait comme on pouvait. Comme on avait une bouteille de rhum, on mettait des feuilles dedans. Alors, c'est vrai que, quand on fait ça, on a tout de suite un rhum qui a une belle couleur, et on va le boire ensuite en petit ponche, mais petit ponche médicinale. D'accord ? Mais aujourd'hui, les scientifiques, comme Henri Joseph, se sont penchés sur les macérats alcooliques pour avoir le maximum d'efficacité. Ils ont donné cette recette que je viens de vous dire. Donc, si vous voulez vraiment le maximum d'efficacité, l'idéal, c'est de respecter les proportions que je viens de vous donner et de laisser 15 jours, puis de filtrer. Maintenant, rien ne vous empêche de faire la méthode de maman et papa ou de papi et mamie. C'est une méthode qui fonctionne. La preuve, ça a fonctionné pendant des centaines d'années. C'est pour optimiser le travail. C'est tout d'accord ? Oui, il y a tellement bien l'idée de ça, justement, par rapport à la faille. Là, il dit même plus que l'efficacité, plus que l'efficacité. Plus que l'efficacité. Plus que l'efficacité. Parce que, comme il y a une certaine botte de feu et une certaine botte d'alcool, si on met des feuilles fraîches, c'est vraiment très simple. Les grands-parents qui ont fait des lectures aussi, « Réaud-Mondin » et « Béthier-en-Soyer » et « Fou », hein ? C'est pas possible. C'est pas possible. Je pense que le plus rapide qu'on achète, c'est fait comme ça. Quand on l'a fait nous-mêmes, on a des feuilles dans le monde. C'est bon, c'est possible. Mais disons que, à d'accord, à d'accord. C'est fait pour le Brasil. Non, mais mauvais élèves, il y a des petits coups-là et mauvais élèves. Il y a l'euro-marin pour lequel on va faire. Moi, les parents, et moi je le fais toujours, l'euro-marin, on ne l'utilise pas seulement pour le boire. Bien sûr. Parce que je me souviens... Bon, après, c'est vrai qu'après... Quelques temps, je pense, hein, on l'utilisait... Ma amie, elle utilisait pour la lotion, pour les cheveux. Oui. Et j'ai une autre question. Comment tu fais si j'ai des feuilles... Alors... Bon, belle fois cette question-là. C'est une excellente question. L'idéal, c'est d'avoir un déshydrateur à la maison. Parce que dans un déshydrateur, la température est contrôlée, donc on ne va pas trop chauffer les feuilles. Parce que faire sécher les feuilles, le problème, c'est de les faire sécher sans leur faire perdre leur principe actif. Et il faut savoir que quand on les chauffe, elles peuvent perdre leur principe actif. Donc, le déshydrateur, c'est la meilleure solution, mais tout le monde n'a pas ça. Donc, quand on n'a pas, on étale sur des plateaux, et on met au soleil. Il faut protéger du vent, parce que sinon, le vent passe avec vos affaires. Donc, il faut mettre des cloches par-dessus. On peut aussi faire sécher ? Oui, tout à fait. À l'intérieur aussi, ça marche aussi. Bien entendu. Du moment que c'est étalé sur un plateau, alors, il faut que ça soit à la lumière, et il faut que ça soit étalé. C'est-à-dire, il ne faut pas que les feuilles chevauchent. Si vous voulez les faire sécher sans un déshydrateur, évidemment, il ne faut pas que les feuilles se chevauchent. Sinon, vous en avez pour des semaines et des semaines. Et il faut tomber sur une période où il n'y a pas de pluie. Il faut tomber sur une saison sèche. Parce que là, en ce moment, les feuilles, si vous essayez de les sécher comme ça naturellement, elles vont moisir. Et aussi, là, il ne faut pas les faire à l'ombre. Par contre, on conseille de les faire à l'ombre. C'est pour ça que moi, j'ai fini par acheter un déshydrateur. Alors, au fond, c'est trop chaud. Il faut arriver à maintenir son fond à 30 degrés par mois. Et ça, c'est compliqué. Parce que 30 degrés sur un fond, c'est thermostat 1. Et quand on mesure la température à l'intérieur, en général, à thermostat 1, ils montent plus chaud que 30 degrés. Des fois, ils sont à 50 ou 60. Et 60, c'est déjà beaucoup trop chaud, parce que les feuilles sont framées. Voilà. Et donc, où aller ? Où ? Ah ! La décoction est faite. Alors, comme la décoction est faite, j'enlève juste, c'est éteint. Et j'enlève la casserole du feu. Et je la mets si ça donne chaud à tout. Et là... Donc, on a mis à l'eau froide, pour ceux qui sont arrivés à la tête. On a tout mis à l'eau froide, un litre d'eau pour 30 grammes de plantes. Donc, on a tout mis à l'eau froide, un litre d'eau pour 30 grammes de plantes. On a porté à ébullition. Et à partir du moment où ça a bouilli, j'ai mesuré 10 minutes. Maintenant, ça va infuser pendant au moins 15 minutes. Donc, il est 11 heures moins de quart. À partir de 11 heures, on pourra déguster. Il y aura l'éteint de balle. Par contre, comme aujourd'hui, on est dans le secteur médicinal, il n'y a pas de sucre. Voilà. Le sucre, c'est un poison, je vous rappelle. Donc, aujourd'hui, c'est sans sou. Maintenant, le macérat alcoolique est fait. La décoction est faite. Donc, on va préparer l'infusion. Voilà. Donc, là, c'est macérat. Et là, c'est décoction. Non, 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 non. C'est à peu près. 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 Donc, j'en viens où ils tiennent avec moi. Alors, je prends ma deuxième casserole. Pareil, je vais y mettre un litre d'eau aussi. Donc, j'ai rincé le verre d'eau. J'ai enlevé l'eau dedans. J'ai enlevé l'eau dedans. Il n'y a pas serré. Oh, pince. Oh, il ne faut pas cuire. C'est à peu près. C'est à peu près. C'est un litre aussi. Oui, c'est un litre aussi. J'ai pris ce matin par un litre, parce qu'à chaque fois je vous donne la dose de plantes pour un litre d'eau. Comme ça c'est plus simple. Et normalement d'ailleurs, dans tous les livres, ils vous disent de boire le litre dans la journée. Donc si vous préparez le litre le matin, vous savez que dans la journée vous devez avoir pu votre litre. Donc pour l'infusion, on a préparé un litre d'eau. On va porter l'eau à ébullition sans rien dedans. Pareil, on va y mettre le couvercle pour économiser l'électricité. On a porté à ébullition. Pendant ce temps-là, on va faire le macérat huile. Alors, je ne vous ai pas dit. Pour l'infusion, j'ai prévu des feuilles d'héphéralgan. Alors, il y a 30 grammes de feuilles d'héphéralgan là. Comme les feuilles sont plus épaises que les feuilles de manguier, ça pèse un peu plus lourd. C'est des feuilles un peu lourdes, donc ils pèsent un peu plus lourd. Vous avez là 30 grammes. Alors, l'héphéralgan, c'est pour la perte de poids, c'est pour les infections réinspiratoires, pour le mal de tête, pour protéger le système cardiovasculaire et pour lutter contre l'Alzheimer. Tu as dit que c'est pour la perte de poids. C'est contre un poids. C'est pour perdre du poids. Et là, tu as dit pour la rémoire de poids. Pour la perte de poids, il faudra boire les 20 premiers jours du poids, 1 litre d'infusion d'héphéralgan. Et puis, 10 jours de poids. Évidemment, dans le cadre d'une alimentation contrôlée, parce que si on en profite pour se gaver de gâteaux, de crème, de sucre, de graisse, etc., on ne verra pas de poids, bien entendu. C'est juste une aide. Ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. Ah oui, tout à fait. Il sera bien meilleur, évidemment, de prendre de l'héphéralgan que d'acheter des coupes fins en pharmacie, bien entendu. Au moins, ça, c'est naturel. N'hésitez pas d'effets secondaires avec. Donc, l'eau pour l'infusion est en train de chauffer. Tu as une question ? Oui, c'est aussi un régulateur de la thyroïde. Oui, tout à fait. Bravo. Remarquable. Autre question. Oh, oh. Et c'est 3 semaines, ça, là, vous s'appelez. Ici, là, il y aura peut-être là, mais ici, là. Moi aussi, c'est un régulateur. Moi, l'héphéralgan, je fais une grosse allergie. Ah, je ne sais pas ce que c'est là. Mon timide a le comprimé. Très forte allergie. Chimique, alors. Alors, je ne sais pas. Est-ce que l'héphéralgan en feuille ne ferait la même réaction ? Et puis, il y a d'autres principes. Il y a d'autres principes, à l'héphéralgan. Donc, on a appelé cette plante éphéralgan, pas parce qu'elle contient du paracétamol, mais parce qu'elle sent comme le comprimé d'héphéralgan. D'accord ? Quand on se passe la feuille de la plante, on a l'odeur du comprimé d'héphéralgan. Et parce qu'elle est efficace contre les maux de tête. Mais, ça ne veut pas dire que si on est allergique à l'héphéralgan de la pharmacie, c'est-à-dire paracétamol, on va être allergique à cet éphéralgan-là, puisque ce ne sont pas les mêmes molécules qu'il y a dedans. Maintenant, par précaution, essaye un tout petit peu. Tu vois une gorgée, tu vois ce que ça donne une heure après. Et si vraiment ça va, tu vois le reste. Il vaut mieux être prudent au cas où. Mais normalement, il n'y a pas de rapport entre les deux, à part le nom. Oui, alors, pendant qu'on a fait aussi la prévention, alors, je sais que les accidents domestiques vaut mieux que la maladie d'héphéralgan. Oui, parce qu'il y a un peu d'héphéralgan. Encore plus autant d'héphéralgan par rapport à ça aussi. Mais il va être mieux en oubouillant, donc, à ce que vous avez envie de s'il y a un manche long. Je ne peux pas comparer, parce que je ne prends pas de médicaments. Je ne peux pas comparer, parce que je ne prends pas de médicaments. On va faire le macérat huileux. Alors, pour faire un macérat huileux, on va faire tremper de la plante dans de l'huile. Si la plante ne perd pas ses propriétés en séchant, comme pour le macérat alcoolique, on va privilégier des plantes sèches. Mais comme il y a des plantes qui perdent leurs propriétés en séchant, on peut aussi utiliser des plantes fraîches. Aujourd'hui, je vous ai porté des fleurs de malpapaye. D'accord ? Les fleurs de malpapaye, quand on les met à macérer dans l'huile, ça va soigner tous les problèmes de peau. Que ça soit les peaux sèches, les peaux grasses, les hydratures qui se rident, qui s'apaisse, les verrues, les corps. J'y arrive. Donc, ça va soigner tout ça. La fleur de malpapaye, ça ne sèche pas bien, donc je l'ai récoltée hier, je l'ai lavée, je l'ai laissée sécher à l'air ambiant, et je l'ai mise en boîte pour l'amener pour aujourd'hui. Le problème des plantes fraîches, c'est qu'elles sont gorgées d'eau. Et quand on met de l'eau dans l'huile, ça pourrit. Ça prend une vieille odeur, et votre huile, ensuite, elle n'est pas utilisable sur la peau. Donc, il va y avoir un truc. Et je vais vous montrer ça en faisant le macérat. Donc, pareil, tout à l'heure, le bocal, il a été stérilisé hier par ébullition. D'accord ? La vieille est stérilisée par ébullition. Dans le bocal, je vais mettre d'abord les fleurs. Il y a au pifomètre ? Oui, c'est au pifomètre. Il n'y a pas vraiment de dosage. Vous savez où on connaît le mal-papai ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, j'ai rempli mon bocal. Bien rempli. D'accord ? Alors, pour ce qui est de l'huile, peu importe l'huile que vous allez mettre dedans. Évidemment, plus vous allez prendre une huile bio de haute qualité, et plus le résultat, par exemple, pour l'éco sèche et vieillissante, par exemple, plus l'huile de départ va être de bonne qualité, plus vous allez avoir un très beau résultat sur votre peau. Mais, si vous prenez une huile de table la plus ordinaire, parce que vous n'avez pas les moyens, ça marchera très bien aussi, parce que c'est la plante qui va vraiment donner le résultat. Évidemment, si moi, je veux un beau résultat sur ma peau mature, je vais plutôt prendre une huile d'avocat, ou une huile d'argan bio, ou une huile de sésame bio, qui vont en plus hydrater ma peau, en plus de la plante qui va être à l'intérieur. Mais, là, j'ai pris de l'huile ordinaire, genre Rizio 4, mais pas de gamme, ça marche aussi bien. Vraiment, aucun souci, ce n'est pas du prix de l'huile. L'huile de coco. Donc, là, ce qu'il va falloir faire, c'est remplir le cocal avec l'huile. L'huile de coco, ça peut marcher très très bien, mais c'est une très bonne huile pour la peau. Si vous avez la chance de savoir faire l'huile de coco, mettez vos fleurs à macérer dans de l'huile de coco, c'est génial. Donc, j'ai mis de l'huile jusqu'en haut du bocal. D'accord ? Maintenant, le problème, c'est de réabsorber l'humidité de la plante pour que l'huile ne prenne pas une vieille odeur, pour que ça ne pourrisse pas dans l'huile. Et pour ça, on va utiliser du sel. Pourquoi du sel ? Le sel, ça absorbe l'humidité, mais l'avantage, c'est que l'huile ne se mélange pas avec le sel. Donc, je vais mettre du sel dans mon huile, mais quand je filtrerai, je retrouverai tous mes grains de sel dans la passoire. C'est du gros sel. Oui, c'est du gros sel. À la limite, si vous mettez du sel fin, il faudrait une passoire plus fine pour que les grains de sel ne passent pas. Mais ça marche aussi. Le sel ne se mélange pas dans l'huile. Quand vous faites une vinaigrette, votre sel, il est toujours au fond. Même en mélangeant pendant des heures, le sel, vous le retrouvez au fond. Il va se mélanger des fois dans le vinaigre ou dans le jus de sucre, mais pas dans l'huile. Si vous mélangez l'huile et sel, il ne se passe rien. Donc là, on va mettre un petit peu de sel dedans. Donc, ils disent que pour un grand bocal, on peut aller jusqu'à 40 grammes de sel. Ça fait pas mal. Ah, OK. Non, c'est un petit bocal. Donc, j'ai mis un peu de sel. Une petite cuillère à café. Voilà. OK. C'est à peu près ça, le ratio ? Oui, à peu près. Et vous voyez aussi que j'ai pris un bocal. Vous avez mis un peu de caoutchouc. J'ai pas mis le caoutchouc. C'est exprès. C'est-à-dire que quand je vais fermer, il y a un peu d'air qui va passer. Pas assez pour faire en cire mon huile, mais suffisamment pour que l'humidité en excès puisse s'évacuer du bocal. Donc, il faut choisir ce genre de bocaux. Les bocaux à rondelles en caoutchouc et ne pas mettre le caoutchouc. Ça va jusque là ? Oui. Il y a des tuyons. Des tuyons. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à attendre. Et ça, c'était des conchères, c'est ça ? Pas assez. Pas assez. Heureusement, elles suivent. Alors, on va laisser le bocal pendant un mois à la lumière. Merci. Alors, ça y est, ça roule. Donc, j'ai arrêté le feu. Je retire la casserole du feu, bien sûr, parce que pour faire une infusion, il ne faut pas que ça roule. Et je vais mettre mes plantes dedans. Vous voyez que 30 grammes, ça fait beaucoup, hein ? Vous avez vu ? C'est intéressant de le poser pour voir que ça fait vraiment beaucoup de plantes. Donc, les infusions, ça infuse, le matière, alors, une dizaine de minutes minimum. On peut aller jusqu'à 30 minutes une infusion. Ça dépend comment vous les mésorcer. Quand c'est des plantes vraiment amères, ne les laissez pas 30 minutes, parce que ça va être vraiment amer. Quand ce n'est pas des plantes amères, on peut laisser jusqu'à 30 minutes. Ça donne un bon goût. Ça relève bien le goût de l'infusion. Moi, j'aime bien. Alors, pour le macérat huileux, on va le laisser à l'extérieur, mais pas directement au soleil pendant un mois. Et pendant un mois, tous les jours, on va le remuer un petit peu. Pas trop fort, hein ? Ce n'est pas la peine de le secouer. Ce n'est pas des chachats. On remue un petit peu et on repose. Et on le laisse, comme ça, à la lumière, sans exposition directe au soleil. Et au bout d'un mois, on va filtrer et on va soigner sa peau avec. On va filtrer et on va filtrer. Huit-deux, est-ce que tu veux se rejetir aussi ? Est-ce qu'on n'utilise que des plantes vraies ? Alors, pour le macérat huileux, on va préférer les plantes sèches. Et comme je vous ai expliqué, pour le macérat alcoolique, c'est la même chose. C'est-à-dire que, comme il y a certaines plantes qui perdent leur principe actif en séchant, comme la fleur de malpapaye que j'ai utilisée aujourd'hui, on utilisera des plantes fraîches, on ne peut pas les faire sécher. Mais sinon, on va préférer les plantes sèches. On aura un meilleur résultat. Alors, évidemment, quand la plante est bien sèche, on n'a pas besoin du sel. Le sel, c'est pour la plante fraîche plutôt. Voilà, le sel, c'est pour les plantes qui ont beaucoup d'eau dedans. Très bonne question de Rhaïsa. On a vu ça ! Une question. C'est pour les décoctions, comme elles sont différentes. En général, on limite à trois plantes différentes, sauf si c'est un vrai herboriste qui vous prescrit les plantes. D'accord ? Si on dit, Joseph, qu'on vous prescrit une dizaine avec six plantes dedans, on peut y aller les yeux fermés. Ça se dit, c'est de quoi il parle. Moi, je ne sais pas, il cherche comme lui. Quand on est novice, on se limite à trois plantes maximum. Pour ne pas risquer des effets croisés, des plantes qui s'annulent, des plantes qui se potentialisent et qui donnent un effet trop fort. Ça dépend des insouciences. D'accord ? En général, d'ailleurs, surtout quand on commence à se soigner avec des médicinales, on ne prend qu'une plante. Et puis, petit à petit, quand on maîtrise bien la première, on peut rajouter une deuxième. Maintenant, il y a des mélanges qu'on connaît qui marchent bien. Par exemple, quand le soir, on a la fièvre, si on fait du quai de citronnelle avec de la cannelle dedans et un petit peu de citron, ça va très, très bien marcher. On a trois plantes. On sait que ça marche. Mais il faudra éviter de dépasser trois plantes en même temps si on ne connaît pas vraiment. Tu dis que c'est une activité. Ce n'est pas d'infusion. Oui, de l'infusion, pardon. J'ai repris notre terminologie qui n'est pas bonne. Infusion comme des coctions, on se limite à trois plantes quand on ne connaît pas, quand on n'est pas expert. Il y a d'autres questions ? Des témoignages ? Applaudissements. 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 La fleur de malpapaye, là, on en a parlé dans l'huile. Je vous ai donné ses actions quand elle est macérée dans l'huile. Et c'est vrai, je lui disais parfaitement raison. Quand elle est macérée dans le rhum, c'est un puissant à malpapaye. Donc, on peut la mettre soit dans du bérum, parce qu'à ce moment-là, vous avez l'action du bois d'Inde qui est en talgique, plus l'action de la fleur malpapaye qui est aussi en talgique. Et si vous la mettez dans du simplement dans du rhum, parce que vous n'avez pas de bérum ni de bois d'Inde, vous aurez quand même une efficacité extraordinaire. Je lui ai dit que le vent a changé pour qu'elle est frottée. Elle a mécané. Oui, elle a dit que le vent a changé pour qu'elle est en tant qu'en moins. Ça va sans entrer jusqu'à un nouvel Dieu d'Inde qui a était chargée, pour faire tourner Et c'est bon à quoi tulightanto comme ça. Comme ça, je vois le petit �aste lorsqu'il n'�� et qu'il n'enquait. C'est vrai qu'il faut être prudent, on dit ça à chaque fois, on peut faire des plans, on ne peut pas faire des scientifiques, on ne peut pas faire attention, on peut mélanger avec ça, on ne peut pas connaître, on ne peut pas connaître, on peut voir un monde qui connaît, on peut expliquer nous, on ne peut pas nous faire n'importe quoi, tout le monde peut nous dire, c'est Sylvie qui dit, Sylvie dit quoi ça, pourquoi faire ça, pour nous faire attention. Alors je vous rappelle aussi les principes de précaution indispensables quand on prend des infusions ou des décoctions, si vous avez un traitement par un médecin, vous prenez votre traitement par le médecin et vous attendez deux heures pour prendre les infusions ou décoctions, vous laissez toujours au minimum deux heures d'intervalle, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interaction médicamenteuse, que ça soit en potentialisation ou en annulation d'un médicament par l'autre. Et en général, il vaut mieux en parler à son médecin quand on prend des plantes médicinales, même si beaucoup de médecins vont vous dire, oh, c'est ce que vous voulez, j'y connais rien, mais parlez-leur en quand même, parce que de plus en plus de médecins s'intéressent à ce problème-là, et c'est bien qu'ils aient la connaissance de ce que vous prenez, que ça soit en huile essentielle, en plante médicinale, dites-le toujours à vos médecins. Ils adaptent leur traitement en fonction de ce que vous prenez. C'est important, c'est une collaboration. On n'est pas pour se tirer les pâques les uns dans les autres. Et c'est tout cette semaine-là aussi, faites attention, faites pas battre si nous, faites attention, faites attention, c'est très important. Et des fois, il vaut mieux pas faire tes verres, c'est soit au quoi prendre les infusions là où tu es là, ça ouvre, et parfois en médicament là, ou un verre seulement. Parce que, attention, on peut jeter aussi un bel balan, je vais l'aider, même si tu es à temps de désert, par contre, on l'aider qu'avant ça. Voilà, ben, qu'est-ce que nous allons coûter ça, moi ? Non, bien sûr, par contre. C'est comme si on l'a bon ? Non, là, c'est sûr, c'est sûr que ce n'est pas bon. À quel point il y a un peu. Il y a encore, il y a déjà d'olive, un bois, il y a encore de l'eau, donc on peut faire d'autres lignes à mettre. Bon, ben, nous n'yons pas, nous disons qu'on est en co-production là, puisque Josie, qui met à la frère aussi, à niveau à plantes, eh bien, qu'est-ce que vous rajoutez pour nous quitterons pour une petite dégustation à plantes, hein, pendant le néglé ou pendant le néglé, pendant le néglé ou pendant le néglé, il y a des fois. Vous pouvez poser une question ? Bien sûr. Non. Elle m'a lève ! Oui. C'est pas la question ! C'est pas la question ! Ah oui ! Ah oui ! Vous pouvez le faire ? Il y a quelque chose à faire. C'est bien pour l'avoir. Vous pouvez l'utiliser ? L'eau en l'école. Parce que là, vous pouvez l'infusion. la alors les plantes là que j'ai amené c'est des plantes du jardin donc elles ne coûtent rien il est évident que quand on achète des sachets de tisane on a tendance comme c'est pas donné du tout on a tendance à vouloir réutiliser mais il faut savoir que c'est pas forcément très bien de faire ça parce que à la première utilisation quand vous voyez là les feuilles d'avocatier pardon les feuilles de manguier elles ont mis dans l'eau donc elles ont déjà donné leurs principes actifs si je rajoute de l'eau dessus je vais avoir du jus tout seul ça va pas me donner quelque chose de ronde c'est comme de la poudre à café que vous essayez de repasser dans l'eau pour avoir un bon café vous aurez pas bien un bon café vous aurez un jus de chausset donc changez les plantes à chaque fois surtout quand c'est les fleurs du jardin allez-y, ça vous plaisez merci 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 Alors, pour les feuilles de mangue, quelle que soit la variété de mangue, ils ont tous les mêmes propriétés médicines. Donc, peu à peu, vous pouvez utiliser les variétés que vous avez dans le jardin. Qu'elles soient jeunes ou qu'elles soient moins jeunes, ça n'a pas besoin d'interprète. En décorption, on peut utiliser les feuilles et on peut aussi utiliser l'écorce de l'arbre. Pareil, peu importe la variété de mangue, le principe actif, il est dans les feuilles et dans l'écorce. Il n'y a pas de souci, on peut utiliser les deux. Et on peut même mélanger un petit peu d'écorce avec un petit peu de feuilles. Puisqu'il y a les mêmes principes actifs dans les deux écorces et les feuilles. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est un goût. En fait, ça dépend de l'effet thérapeutique qu'on attend. Le manguier, l'infusion donne un effet thérapeutique et la décoction donne un autre effet thérapeutique. D'accord ? Ce ne sont pas les mêmes effets thérapeutiques. Ça dépend des fleurs. Les fleurs, les feuilles, on peut faire bouillir peut-être 5-15 minutes. Et l'influence et la racine, on a vraiment l'effet. Il faut faire bouillir, il faut faire une décoction. En fait, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce que les fleurs étant plus fragiles que les corpes, c'est les racines, elles ont moins séporté la cuisson que les corpes et les racines. Mais sur le manguier par exemple, quand on fait une infusion avec les feuilles de manguier, on va soigner la diarne. Quand on fait une décoction avec les feuilles de manguier, comme on en fait là, c'est-à-dire qu'on va aller faire cuire 10 minutes dans l'eau et ensuite les décès infusés, on va soigner, on va tonifier le cœur, on va soigner l'hypertension, on va soigner, je ne me souviens plus de ce que je vous ai dit, mais les affections respiratoires et les rhumatrices. Donc ça n'a pas les mêmes effets en fonction qu'on va le mettre dans l'eau ou qu'on va le faire cuire. Par contre, il y a certaines plantes, on ne peut pas les faire cuire du tout. Comme la brisée par exemple, on ne fait pas de décoction de brisée. Mais le manguier, on peut l'utiliser des deux manières et on va avoir des effets différents en fonction de la manière dont on va l'utiliser. C'est pour ça que je ne vous prépare toujours avec des livres et avec des sites internet, pour ne pas vous dire de bêtises, parce que c'est vraiment complexe, c'est très dense, et c'est vraiment des fois, la différence entre les deux, elle est subtile. Donc ça demande une préparation, ça demande de ne pas faire n'importe quoi avec les livres. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ? Bon, est-ce qu'il y a des dégustations là ? Il y a des dégustations là, je vais dire. Bon, là, j'ai oublié tout ça. C'est l'horreur. Donc maintenant, je suis aussi qu'à préparer parce qu'ils envoient à Evine, elle va en camion. Je vous ai fait un temps comme ça parce que ça coûte trop long. Ça va pour y plier les jardins. Donc le temps qu'il y va, Evine, elle va en camion. Alors, il y a des autres questions pour partager aussi après. Vous pouvez rouvrer, rouvrer. Pas tout seul, pas tout seul. Donc, je dis, il y avait ça, il faut aussi. Là, il va y aller juste, c'est ça. Après, on sait qu'elle a mis ça, il faut qu'elle est là. Vous pouvez cliquer ici, alors. Vous m'avez ? La note, c'est la note. Ah oui, tout, tout, tout. Alors, il y a un peu à l'affaîchir, nous, peut-être. Vous pouvez faire un... On dit, vas-y, vous aussi là. Bon, en tout cas, les deux experts qui, là, qui basent toute association, là. Hein ? Donc là, c'est la décoction de feuilles de manguier. Ah, oui, bien. Pour la récidation. Par exemple. C'est je... Attends, tu ne voulais pas... Tu ne voulais pas te reposer. C'est le plat de plateau. C'est le plat de plateau. Tu ne voulais pas te reposer. Oui, c'est qui le mieux ? C'est le tableau. Très bien. Bonne initiative à... C'est ça aussi, hein ? On ne peut pas... Les rudes, les servis, Ah, c'est... C'est ça, non ? Je te remise à... Je te remise à... Hein ? Quoi ? Mais ça, mais ça, mais ça ! Hé, Jésus, vous pouvez me dire ? Ça, c'est compliqué qu'on va me dire. C'est compliqué. Jésus, vous pouvez me dire ? C'est juste pour savoir si ça n'agit pas sur le cœur. Ça tonifie le système cardiaque. Alors, j'ai une question là, il m'a dit, est-ce qu'elle s'arrange ici qu'elle, dès qu'on soit à Mogoller ? Et Sylvie quand répond ? Ça tonifie le système cardiaque. Ça le stimule et ça le tonifie, ça lui donne plus de force et plus de résistance. Il m'a dit, c'est pour moi ça. Ça bouge, ça ratonifie, c'est les muscles. Après, ça va les bonnes carottes. Ça va les bonnes carottes pour les matchs footballs. Matchs footballs c'est en 5 moules. Je viens d'avoir comme question combien de temps est-ce qu'on peut conserver une tisane ou une décoction, une infusion ou une décoction ? Normalement, on le boit dans la journée. S'il en reste, vous pouvez mettre au frigo et garder 2-3 jours. Mais l'idéal, c'est de le mettre dans un bac à glaçons congélateur. Et quand vous avez besoin, vous mettez quelques glaçons dans une tasse et vous laissez dégelé. Et vous pouvez le boire presque, ça vous fera aussi le même effet. Il va sans s'il en goûter, il est très beau. Sans sucre. Sans sucre il est très beau. Je vais vous faire a poignard. Maintenant, on peut pas se faire. Maintenant, on ne peut pas en quitter. Sylvie et Josie Sylvie et Josie si nous question est-ce qu'elle n'a pas dit qu'on plante contre la jalousie ah là là c'est le mentimentaire 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 Vous me réservez dans le monde basilique. C'est vous qui a préparé... Encore temps ? Oui, encore temps. On a préparé le monde basilique là, comme il est fait en Algone. Ça veut dire que les gens là, les gens sont sortis en Algone, c'est une nef, un caillard. Il y a un caillard. Il y a 3 plantes par jour, ce sont des informations importantes, alors je crois, je vous le dis encore. Pas plus que 3 plantes par jour, quand on ne s'y connaît pas. quand on ne s'y connaît pas. Si c'est prescrit par un herboriste. ou un phytothérapeute, vous pouvez prendre ce que vous faites. Mais quand c'est comme ça, c'est vous qui décidez de prendre une infusion pour le plaisir de prendre une infusion, on ne fait pas plus de trois plantes différentes par jour. Donc trois plantes dans le même pied, trois plantes dans les préparations différentes, et pas plus de trois par jour. Voilà, une le matin, une le soir, éventuellement une à midi pour digérer, mais pas plus de trois différentes dans la journée. Merci. On vous met des bons bouteillards, enfin, tout ce qu'on a préparé aussi. Ça a bien, hein, tout ce que ça nous va faire dans la poussanté. Donc, on va dire encore, hein, la poussanté, on s'en la poussanté, et la poussanté qu'elle avait dit que l'on s'est fait midi, on a équipé l'iphone de l'iphone, on a équipé l'iphone de l'iphone de l'iphone, pour ça, ça va dépendre des événements, ça va dépendre des situations-là. Mais c'est toujours même le cas que l'on s'est fait. Et nous faisons ici dans Jardin parce que nous passons même les bons faits, les mons ici-là aussi qui suspendent, les mons qui vous êtes ennuis, nous n'ont ni brisé de ce point de vue en Bicla aussi donc c'est pour ça que nous allons répondre à niveau là-bas mais nous les déplacés pour nous ouvrir souvent ça est bien fait il ne faut pas nous oublier qu'elle soit du Bicla aussi les moules qui enlèvent Bicla Bicla aussi, c'est différent ça voilà c'est une vie qui peut parler et en même temps je dis que voilà Sylvie en pratique Sylvie en pratique et là je dis qu'elle explique la théorie et pendant Sylvie qu'elle fait tout ça en direct je ne peux pas dire bonjour ça ne sera pas bien ça bonjour tout le monde bonjour tout le monde je suis un peu en retard je savais qu'on n'a pas eu le temps de tout ça alors moi j'ai... on ne s'est pas concertée tu t'appelles comment ? Josie on ne s'est pas concertée Sylvie et moi non mais les gens qui aiment les plantes généralement sont sous la même longueur qu'au bouton et aujourd'hui c'est confirmé donc moi j'avais proposé d'amener un peu de basilic et j'en ai trois parmi c'est le basilic donc le grand verre voilà il y a le basilic tulsi mais c'est le tulsi ici c'est le basilic ça te fait désastrevoir ça c'est le basilic ça te fait désastrevoir ça c'est le basilic ça te fait désastrevoir ça c'est dans la tête d'être présente il y a le petit... le basilic ? le petit basilic le basilic ça existe en grande seuil il y a beaucoup de bannées ici il y a même basilic cuit il y en a beaucoup basilic cannelle aussi il y en a vraiment encore La basilique c'est une plante avec laquelle on peut faire plein de choses. Il faut avoir un pain bien prêt. Surtout qu'il est suspendu. Il ne faut pas prendre une poignée de basilique. Il ne faut pas faire bouillir. Il ne faut pas laisser froidir. Il ne faut pas laver visage à réveiller. C'est lui. Il faut que tu l'expliques. Et pour les cheveux aussi, on peut mettre dans un spray. Pour ceux qui sont en zéthique, quand tu l'expliques, il faut les trois basiliques. Ah oui. C'est bon. Alors là, c'est le basilique en verre. C'est le grand basilique. On utilise au maximum. On utilise des salades, on utilise des plats, etc. Celui-ci, c'est le basilique à petites feuilles. Pareil, on l'utilise comme le grand verre dans la cuisine, mais on l'utilise aussi en médicinal. Et celui-ci, c'est un basilique en rouge. Le tulsi, c'est le basilique sacré des années. C'est la salle de la médecine ayotée. Qui rééquilibre le corps. Franchement, il y a une plante traditionnelle magique. Oui, j'en ai parlé sur la peau et les cheveux. On peut vaporiser sur les cheveux et se passer un peu de basilique sous le visage. Comme une louche-là. Oui, en fait, c'est une louche-là. Oh, chère madame. Ça a fait longtemps, mais t'en reviens. Alors, m'applaudissements, parce qu'elle a été l'œil d'Awaïde. Tu m'as manqué. Alors, il m'a appris ça dégonflé. Oui, alors, il m'a appris ça dégonflé parce que... Il faut manger de l'ambouillante à terre. C'est bon, c'est bon pour le gânger. Voilà, il faut le gânger. oui oui attendez pour parler les gens avant plus facile d'accord et j'ai bien on peut le faire comme ça oui merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Et là pour information, nous, menez gingembre, l'eau m'inclate, J'ai une jambe sans stimulant et j'ai une jambe et vous pouvez coupler avec tu ou tu m'as J'ai une jambe sans avoir, comme si j'ai un petit peu de moucoult, j'ai un petit peu de moucoult. J'ai un petit peu de moucoult. J'ai aussi l'air de pâtes, il y a un petit peu de moucoult, il y a un peu de moucoult. Il faut faire renter les biens. Il y a du sens qui prend, il y a du sens qui nous l'ont. Donc, d'attire là. Alors, il y a quelqu'un qui fait pur ou maigri, il faut faire d'attire. Il faut faire très attention parce que les diurétiques, il faut stimuler le moins en haut, il faut que tu devrais en faire suffisamment. Et d'attire là, on ne peut pas faire bien réveil. Oui, c'est ça, oui. On peut payer un problème. On a même des filles pour que je te... J'ose-y. 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 J'suis. Je te remercie. J'ose-y. Oui, j'ose-y. Dieu qu'on sent tous versus pour maintenir. J'ose-y. Alors, pour le tirage, vous pouvez l'essayer de la grippe et avant de faire un médicament, vous pouvez plicher le tirage et vous pouvez le faire. 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 C'est parti. 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 C'est parti.